Bonjour, je suis Nina Barolina, une visitarienne extraterrestre. Je veux vous dire que quand avec mon père, que j'ai été chez les extraterrestres, après avec le Christ, j'ai été crucifiée par lui, mais aussi je suis allée dans le futur avec lui. Dans le futur, l'Église catholique va combattre avec le Christ en personne qui va se matérialiser. Il va y avoir l'Église catholique aussi avec des Américains et des gens de la terre qui vont faire la guerre à des extraterrestres. Des millions de secoupes volantes géantes vont tomber dans une destruction la pire qu'il y a jamais eue. Un combat entre les extraterrestres et les humains et l'Église catholique qui est à la tête de tout ça. Puis le Christ va être à la tête des Américains aussi, matérialisés en humains sur la terre. Mais en humains, glorieux. L'Église, elle va être là aussi. Puis, j'ai été plus loin dans le futur après. L'Église, la terre n'existera plus à cause d'un grave conflit nucléaire tellement grand que la terre va disparaître. Mais, les humains le savaient, ils ont préparé une autre planète artificielle pas loin de la terre. Quand la terre a disparu, ils ont réussi à mettre à peu près à la même endroit une planète artificielle qui renfermaient à peu près, on pourrait dire, quelques villes. C'était la grosseur de quelques villes sur la terre. Pas beaucoup d'humains qui vivaient là. Puis, l'univers était, à l'entour, il n'y avait plus grand-chose. Pas grand-chose dans l'univers. C'est dans le futur, là. Le futur au moins tain. Et puis, Nénith, il fait pas mal, ok? Euh... Dans ce que j'ai été voir avec le Christ, parce que moi, comme j'ai été crucifié, j'ai avancé dans le futur avec le Christ, parce qu'il m'a fait participer à des shows du futur. Donc, on a comme voyagé dans le futur, lui et moi. Puis, j'ai vu d'en haut, parce qu'on était comme des esprits, des manufactures où on faisait des espèces de scaphandres, de scaphandres blêmes, un genre de plastique, où les humains étaient obligés de vivre dans ces scaphandres-là. où on les téléchargeait un corps atrophié dans des scaphandres. Donc, les manufactures, c'est fait à la chaîne, donc des bras, des mains. Puis là, ils assemblaient ça, puis ils rentraient les humains là-dedans. Les humains, il ne peut pas s'en sortir. Puis, les relations intimes, c'est rare, parce que c'est tout le temps en laboratoire. Et puis, c'est tout le temps en laboratoire. Puis, la nourriture, c'est une espèce de pâte qu'ils étaient obligés d'ingérer à travers les scaphandres. Le gène est impropre, tout est artificiel. Il n'y a pas de lumière. Il y a une lumière artificielle sur un genre de planète fermée avec une coupole à l'entour. Il n'y a pas de jour, pas de nuit. C'est vraiment horrible dans le futur, ce qui s'en vient pour les humains. Puis, après, il n'y a plus grand-chose. Puis, après ça, si tu es allé plus loin dans l'univers, il n'y aura plus de vie nulle part. Il n'y a plus d'extraterrestres, il n'y a plus rien. Les mondes extraterrestres disparaissent. Il n'y a plus de dimension, il n'y a plus rien. Il y a les yeux, il y a le crès. Puis, avant ça, j'ai fait l'expérience aussi de d'autres planètes extraterrestres qui se sont approchées de la Terre. Ça, c'est avant que la fin vienne avec les scaphandres. Les extraterrestres vont approcher une planète proche de la Terre. Puis, il va y avoir des humains qui vont être d'accord de se mêler avec des extraterrestres. Puis, il y en a d'autres qui ne seront pas d'accord. Ça n'a pas des conflits sur la Terre entre les humains. Ceux qui veulent se modifier des extraterrestres, qui les acceptent, puis ceux qui ne les acceptent pas. Parce que ça va amener des grands changements au niveau neurologique, des changements au niveau structurel, physiologique. Donc, il y en a qui vont être contre, qui vont faire la guerre. Donc, la Terre, il va y avoir des processus où la Terre va se vider de l'intérieur. Il va y avoir juste une crotte à l'extérieur. Puis, la crotte, elle va s'emincer. Puis, évidemment, il y a la Jérusalem céleste qui se pourrait descendre. Mais, moi, j'ai travaillé avec le Christ pour que ça se descende. Mais, il va y avoir une Terre d'un conflit nucléaire des plus atroces. Celle-là, j'ai travaillé avec le Christ pour l'envoyer loin du système solaire. Puis, fin décembre, Jérusalem céleste. Un autre Terre, comme au point de départ, quand Dieu a créé la Terre de paradis terrestre. En fait, c'est une Terre beaucoup mieux. Une Terre de Loire. Mais, cette Terre-là, elle n'était pas parfaite. Parce qu'il y a eu des extraterrestres qui l'ont attaqué dès octobre. Puis, aussi, il y a un autre Dieu qui voulait approcher sa planète aussi. Un Dieu qui a rapport avec le Créateur initial. Donc, il y a beaucoup de conflits dans le futur avec la Terre. Donc, juste pour vous dire que j'ai travaillé avec ces gens-là. Puis, il va y avoir des extraterrestres qui vont s'y mettre avec des humains. Il va y avoir des Américains qui vont travailler pour détruire les extraterrestres. Tous les types d'extraterrestres. Ce qui va lui amener beaucoup de problèmes. Puis, il y a le vice-catholique aussi qui va s'être trouvé une planète. Un système solaire très élevé en haut de tout. Même contre Dieu. Parce qu'eux autres, ils vont aller contre Dieu, contre Christ. Parce qu'ils vont trouver un moyen de se séparer Dieu de Christ. Il va y avoir tous les pouvoirs. Puis, c'est l'île catholique qui va avoir tous les pouvoirs en haut, en haut, en haut. Mais, ça ne tiendra pas toujours. Alors, les Américains vont travailler avec l'île catholique en bout de temps. Contre les extraterrestres. Les catholiques, les chrétiens vont travailler. Bien, c'est la planète. Les religieux. Tous les religieux. Ils vont être sur cette planète-là. Une galaxie très élevée. Intouchable par des principes de protection. Des plus évoluées. Puis, même les Américains vont les attaquer. Mais, ça ne marchera pas. Ils vont se défendre. Mais, ça va finir que c'est Christ qui va gagner. Puis, Dieu. Mais, l'église catholique va tomber à zéro. Ils vont perdre leur galaxie, leur planète. Enfin, je suis allé dans le futur très loin. Avec de Christ. Mais, ce n'est pas vraiment réglutant à tout ce qui s'en vient. C'est beaucoup pire que tout ce qu'on a traversé. Dans les horreurs qui s'en viennent. Ça fait que ce n'est pas pour faire peur à l'humanité. Mais, on se dirige pas comme meilleur. Lors des belles choses, mais des choses autres aussi. Alors, je finis mon vidéo. Puis, on veut dire ce qu'il soit.